Bonjour à tous et bienvenue dans le petit journal, retour en image sur la commémoration du maquis de Loisan en hommage à Pierre Montaz, une délégation américaine avait fait le voyage. Jeudi 26 août à l'Alpe d'Huez, une commémoration du maquis de Loisan toute particulière, la présence exceptionnelle d'une délégation américaine, mais surtout l'absence remarquée de Pierre Montaz. Acteur majeur de l'épopée des 11 américains tombés du ciel, il nous a quittés le 3 août dernier à l'âge de 97 ans. Anciens descendants, amis du maquis de Loisan et élus de l'Alpe d'Huez, se sont rassemblés ce jeudi pour trois commémorations et un hommage particulier à Pierre, maquisard venu en aide aux pilotes et à l'équipage du Liberator B24 américain. En fait, Pierre Montaz, qui malheureusement nous a quittés il y a environ trois semaines, avait fait partie des personnes qui ont accompagné l'hôpital jusqu'à Lafard, en passant par ici, vers le lac Bosson, en passant par l'Alpe d'Huez, où à l'Alpe d'Huez, ils ont essuyé une attaque avec les Allemands. Et à ce moment-là, les Américains, ces 11 Américains tombés du ciel, comme il le dit dans son livre, l'ont accompagné et ont aidé à transporter les blessés, puisqu'il fallait monter depuis l'Alpe juste jusqu'au lac de Lafard, où il y a d'ailleurs toujours le petit abri qui a servi à les abriter pendant un petit moment. Ce week-end était un week-end qui était vraiment basé sur les récits de Pierre, les écrits de Pierre, la mise en valeur de tout ce qu'il avait vécu. C'est tout symbolique. Mais par contre, c'est aussi ce genre de manifestation, fait pour ne pas oublier, déjà ne pas oublier au niveau de la France, qu'aujourd'hui, si on est libre, c'est grâce à eux, grâce à tous ces maquisards. C'était en présence de Sandy Lowens, fille du copilote, que les cérémonies ont eu lieu. Elle a fait le déplacement de Palm Springs pour rendre hommage à son père. Je suis ici parce que mon père était partie de l'équipe de B-24, c'était le copilote, qui a été créé à l'air près de Prenier, mais ils ont été appris par le maquis pour rester dans l'hôpital. Et puis ils ont vacéé l'hôpital, parce que les germains arrivaient, et ils ont pris des patients avec eux. Donc le maquis a l'aider à l'aider des germains pendant 6 semaines. Et je ne serais pas ici aujourd'hui, si ce n'était pas pour le maquis. Donc, merci beaucoup. Je suis aussi à l'aider à Palm Springs, California, où nous avons un monde de l'aider à l'air musée. Mais nous avons un tableau qui est 8 fois 5 fois, qui racontont l'histoire de la B-24 qui s'est rendu par le maquis. Donc, je dis cette histoire tout le temps, parce que je veux partager avec les gens la histoire, parce que ça me permet les souvenirs et c'est très important. Et j'ai eu des gens là, qui sont tellement incroyables, que je suis la fille de l'aider à l'aider à l'aider, sur la photo, et qu'il est le co-pilot de la crew. Et j'ai eu des gens qui rirent et qui m'encourent et qui veulent prendre ma photo. Et donc, je porte la histoire, parce que les histoires en personne comme ça, vraiment, gardent les mémoires. Et c'est important. Les 21 virages de l'Alpe d'Huez n'en finissent plus de susciter l'imaginaire des cyclistes passionnés. Nous avons rencontré Amir, qui a fait le déplacement depuis la Norvège pour un périple hors du commun. Vous l'avez très certainement déjà croisé dans la montée de l'Alpe, voire même encouragé. Amir a choisi les 21 virages de l'Alpe d'Huez comme terrain de jeu de son incroyable défi. 340 heures de vélo dans le mois, jusqu'à 12 montées par jour, ont fait d'Amir la coqueluche des virages. C'est drôle parce que les premières semaines, les gens pensent que vous êtes fou. Après un moment, quand vous rivez, rires et dites « Hi » Plus de 200 000 mètres de dénivelé des courbes sur Strava qui donne le vertige. Mais dans cet exploit sportif personnel, sans sponsor ni même encadrement, il y a pour Amir une indéniable prouesse psychologique et un formidable dépassement de soi. Personne ne me déroute pas. Donc chaque jour, quand je réveille en la matinée, je peux dire « Non, je ne veux pas aller. Je fais ça pour moi-même » et ça fait ça très psychologique difficile. Parce que je peux déranger tout le temps. Et rien ne se passe. Si je dis « Ok, aujourd'hui je ne vais pas aller », rien ne se passe. C'est un des les meilleures mois de ma vie. Même si c'est bizarre parce que j'ai cyclé plus que j'ai walké. Et j'ai cyclé plus que j'ai même dormi. Une quête personnelle et solitaire qui n'exclut pourtant pas l'autre. Même si c'est seul sur son vélo face à lui-même qu'Amir a atteint son but, son exploit reste une aventure humaine pleine de partage. Je veux que les gens se rires. C'est ça. Et l'essage principal est de juste rires et de être libre. Et c'est ce que je fais. C'est très unique quand on fait quelque chose comme ça. C'est la connexion que vous avez avec les gens. Et certains d'entre eux ont vu 6, 7, 8 fois par jour. Et chaque fois, nous avons rires et rires à l'autre. Et c'est quelque chose que je vais prendre avec moi plus loin dans ma vie. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la finale du National Pétanque Tour sur l'application Alpe.TV. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain petit journal.